Bonjour, je voudrais savoir si vous avez écouté l'appel du 18 juin 1940 ? Mais je crois qu'il vaut mieux que je le sois. Non ? Mais oui. Voilà, donc la question était de savoir... La question était donc de savoir si vous aviez entendu l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin ? Non. Malheureusement, moi je n'ai pas entendu l'appel du 18 juin. D'abord, il y a beaucoup de français, mais au fur et à mesure, les radios longues, tout ça... Vous savez, il y avait beaucoup de grittages, on l'entendait mal aussi. Et après, les français parlent aux français. C'est là que j'envoie. Mais qui c'est ces noms-là ? On m'a dit que c'est le général de Gaulle, etc. Voilà. Alors je dis, il y a un général de Gaulle qui est en train d'encourager les français pour le soubac. C'est comme ça. Mais maintenant, je pourrais très bien. Le général de Gaulle, je pourrais très bien. Je l'ai salué et même, comment dirais-je, j'ai été très proche, je ne peux pas, je me le disais, mais je ne sais pas si nous on parle. D'autres ? Ah, allez petit, à toi. C'est pour savoir où ça s'est passé ? Oui, je pourrais. C'est pour savoir où ça s'est passé ? Moi ? Ah bien, j'ai l'habitude de me cacher, moi. Voilà. Pour savoir où, où, tout ce que vous avez vécu s'est déroulé. Ah, vous avez... J'étais caché ? Non. Oh, c'est dans l'heure. C'est là que ça s'est passé. Ah oui, voilà. Alors là, vous écoutez, vous écoutez très bien. Là, vous posez une question que je suis obligé de l'expliquer. Ça se passe dans Paris. Et là, dans le lieu. Paris, dans le lieu. Voilà. Il y avait donc ce fameux commando de 30-40 personnes. Et il y avait aussi des groupements de 3 et 4 personnes. Donc, c'est des petits groupements qui allaient attaquer les grenades ou avec les pistolets, attaquer des officiers supérieurs ou alors des groupements militaires qui marchaient dans Paris. Et je n'aime pas. Écoutez-la. Pas de bruit quand même. Voilà. Alors, quel était notre travail ? L'autre travail, c'était attaquer les soldats qui chantaient. Vous avez vu des films que les Allemands, quand ils marchent, ils chantent bien. Voilà. On attaquait les équipements-là. Ensuite, il faut jeter quelques ganas. On courait vers nos vélos. Et on se sauvait. Ça durait 2, 3, même pas 2 minutes. Voilà. Et cela servait que les Allemands qui croyaient qu'ils étaient chez eux, qu'ils avaient occupé la France et puis ça va durer peut-être mille ans, ben ils se trompaient. Ils se trompaient que, voilà, il y a, dans Paris même, il y a des gens qui ne vous laisseront pas tranquille jusqu'à ce que vous portez. Voilà. Il y a eu à peu près 115 attentats que j'ai déjà énumérés. Dans ces 15, donc, presque 60 attentats, c'était contre des officiers supérieurs allemands. Voilà. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, l'armée allemande commençait à se démoraliser. Vous savez, les soldats, ils ne pouvaient plus se promener comme avant dans les cinémas et théâtres, les officiers supérieurs ne pouvaient pas se promener avec leurs médailles sur les grands bouloirs. Et alors, qu'est-ce qui devient ? Où est la capitale ? Voilà. Pour Hitler, que la capitale de Paris, Paris était la deuxième capitale de l'Europe occupée. Pourquoi je veux dire que j'insiste sur ce commando de la recherche ? Parce que, dans tous les pays occupés, tous les ronds, c'est surtout à Paris qu'il y a le cimetière de l'armée allemande. Il n'y a jamais eu d'autre capitale, ni à Prague, ni à Varsovie, ni ailleurs. Il y a eu autant de victimes à l'armée que dans Paris. Donc, cette commande de la fiche rouge de la première section de Parisienne, il faut l'acquérir dans l'histoire de France. Et donc, dans tous les lycées, on parle d'un lycée. Parce que quand on parle déjà au commando de la fiche rouge, et vous donnez des conférences pour les écoliers, il faut toujours parler d'un lycée, parce que tout y est dedans. Voilà. Et les combats, les autres, ma j'ai déjà toutes les étudiants. Est-ce que dans votre groupe, il y a des femmes ? Oui, bien sûr, très courageuses, hein ? Oui, j'ai connu quand même trois femmes. Chacun son tour, bien sûr. Mais le principal, mais attention, ma femme va se fâcher là. Non, mais je ne sais pas. Le dernier, celui que j'ai connu le mieux, c'est Olga Bansy. C'est une Roumaine, c'est une Roumaine, elle avait 30 ans, très jolie fille d'ailleurs, et très courageuse, mais elle était habillée comme une vieillarde pour que personne ne connaissait. Voilà comment ça se passait. Par exemple, chef de groupe, chef de groupe, de deux, trois personnes. Un peu de silence, hein ? Voilà. Je dois amener mes deux hommes ou trois hommes, faire une attaque, par exemple, sur un groupe. J'ai un rendez-vous un jour avant avec cette femme. Je lui ai dit, voilà, tu ne s'appelais pas Olga, elle s'appelait Pierrette, l'éthroophone. Voilà, Olga, j'ai appris après que ça s'appelait Olga. Pierrette, il me faut deux grenades et deux pistolets. Demain, à tel endroit. Alors, elle allait à tel endroit, à telle heure, et elle attendait dans un cabas avec quelques légumes et tout ça, touchés, et les armements dedans. Alors ensuite, j'allais tout doucement le matin, pendant que mes deux autres camarades, ils ont pris déjà leur place très loin, je m'assois avec elle, et je mets dans la poche, les armements de chaque côté, ça fait que l'autre couronne à l'heure, à si l'autre que ça gagne. Voilà. Et ensuite, elle s'en va, elle sort du quartier, assez loin, peut-être deux kilomètres, trois ou sept kilomètres plus loin, en dehors de l'arrondissement, dans un soir, elle m'attend. Alors, je passe doucement à côté d'autres, je crois qu'on a pu être un secret. Alors, Paul là, bonjour, etc., il disait bonjour, je lui donne le pistolet, il s'est à sa place, à l'autre, comme là aussi, voilà, et puis on va à un endroit, et puis l'autre se regarde, il y en a un, plus loin, il a trois vélos, qui attendent ici là-bas, tardu, tardu, nu, guélaillère. En plein genoux, mois de juin, juillet, vous savez, le soleil, les soldats, ils sortent, ils sont obligés de se promener, et voilà, et dans ce coup, il y a deux grenades qui plèvent sur la tête de cinquantaine ou centaine d'allemands, des soldats allemands qui marchent, en chantant, dans ce coup, et tout le monde couche par terre, automatiquement. Pendant que le grenade n'est pas encore exposé, parce que le grenade n'explose que cinq à six secondes après, pendant ce temps-là, nous sommes déjà à la rue, on saute sur les vélos, et on disparaît. Donc, ça dure même pas une minute, pendant que les soldats, par exemple, ils se lèvent avec leurs mitraillets, ils cherchent d'où vient, là-haut, la maison, ils trouvent personne, et puis les gens se sauvent, les fenêtres se ferment, chacun rentre dans les bistrots, ça se passe comme ça, mais ça, c'est tous les jours, c'est tous les jours pareil, ils n'arrivent pas à nous découvrir, parce que le système militaire organisé était de toute façon, on ne pouvait pas le trouver, sauf, quand il y a une pénétration, voilà.